Bonjour mesdames, merci d'être sur ce plateau pour Atlantic Dialogues, la conférence du Policy Center for the New South. Madame Aminata Touré, vous êtes ancienne Premier ministre du Sénégal. Et j'aurais aimé vous poser une première question sur la place de la femme dans la thématique même de la conférence, le sud en période de tourmente. Vous avez fait une intervention hier qui était pleine d'optimisme. Est-ce que vous pensez que la cause des femmes avance dans votre région, dans votre pays on en est sûr, mais dans votre région en Afrique de l'Ouest ? Oui, je pense qu'en réalité c'est là où ça avance le plus, puisque nous avons eu une femme présidente, Ellen Sirleaf-Johnson, qui a fait deux mandats. Mais au-delà de cela, nous avons une plus grande représentation des femmes dans les institutions, notamment au Sénégal, on est 48% à l'Assemblée nationale. Il nous reste encore du progrès à faire, puisqu'il faut qu'on soit également autant ou plus représentés dans le gouvernement, dans les conseils d'administration. Et il faut que la présence des femmes dans ces instances de décision se traduise par une amélioration des conditions des femmes à la base. C'est surtout cela, parce que le progrès n'est pas seulement pour l'élite féminine, mais également il faut que cela se traduise par des politiques qui font avancer les femmes. Et de ce point de vue-là, il y a eu depuis 2012 beaucoup d'avancées, on peut en citer quelques-unes. Il y a tout le programme sur les bourses familiales, c'est un programme très volontariste du président Macky Sall, qui consistait à donner une bourse aux femmes défavorisées qui avaient des enfants, à la condition évidemment que ces enfants aillent à l'école, se présentent au programme de vaccination. Il y a eu également d'autres programmes économiques ciblant particulièrement les femmes et les jeunes. C'est les deux catégories les plus importantes en réalité en Afrique. Et il faudrait qu'elles soient soutenues au maximum pour qu'elles puissent jouer leur plein jour, parce qu'après tout, elles sont majoritaires sur le continent, elles sont plus de 51%. D'accord. Au Sénégal, les indicateurs sont plutôt bons par rapport aux autres pays d'Afrique de l'Ouest, en termes d'accès à la contraception, de niveau de pratique des mutilations génitales féminines, et de scolarisation des filles bien sûr. Est-ce que vous pensez que sur ces domaines, plus peut être fait ? Absolument. Mais il faut noter pour s'en réjouir que cette année, à l'examen d'entrée en sixième pour aller au collège, il y avait plus de filles que de garçons. Ça, c'est une petite révolution invisible qui s'est passée pour un pays à 95% musulman. C'est de montrer également que dans une société musulmane, on peut donner également l'opportunité aux filles. Il faut les maintenir au niveau secondaire et à l'université. Et là, c'est un autre défi qu'il faut relever. Pour ce qui concerne la contraception et le planning familial, il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Ce n'est pas que les femmes ne veulent pas espacer leur naissance, parce qu'elles comprennent qu'il y a un avantage du point de vue de la santé et des opportunités qu'elles peuvent se donner. C'est qu'il faut que l'offre soit également présente, que l'offre de produits contraceptifs soit présente. Et il y a la question du dernier kilomètre qui est étudiée. Et ça, c'est le plus difficile. Parce que quand les femmes doivent se déplacer très loin pour avoir accès, on a vu que c'était un obstacle très, très important. Nous avons l'avantage d'avoir une population jeune en Afrique. J'en ai parlé hier. 70% de la population a moins de 35 ans. Donc les jeunes filles doivent être également au cœur des programmes des gouvernements, mais également les hommes. Il y a, et ça également, c'est une bonne nouvelle au Sénégal, il va être présenté devant le Parlement une loi criminalisant encore plus fortement le viol et la pédophilie présenté par le président Macky Sall. Ça, c'est des ouvertures et des progrès importants portés également par le mouvement des femmes. Mais nous, il reste encore beaucoup à faire. Madame la vice-première ministre d'Espagne, mon ami Maria de la Vega, a également parlé de la technologie tout à l'heure. Il y a encore beaucoup à faire. Les femmes dans les sciences avancent, mais il faut élargir le boulevard des possibilités. Oui, vous avez parlé, madame, tout à l'heure, du côté structurel des inégalités qui sont au nord comme au sud. Vous avez cité des chiffres qui, je crois, sont tirés d'un rapport de l'UNESCO sur la part des femmes dans l'élaboration de la connaissance, donc « knowledge industry » ou « knowledge sector » en anglais. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ces chiffres et nous parler de ce que ça implique ? Qu'est-ce que ça veut dire, en fait ? Oui, je crois que... Merci beaucoup, en tout cas. Ces chiffres, ça montre la réalité. La réalité est encore tellement mauvaise. Parce que c'est vrai qu'on a avancé beaucoup. C'est vrai que je suis optimiste parce que je crois à les femmes. Et alors, ce sont les femmes-mêmes qui sortent d'une situation très difficile. C'est pour ça qu'il faut toute l'aide qu'on preste, qu'on donne les femmes. Ça se transforme, ça se multiplie pour mille, millions, millions. Parce que les femmes prennent toujours toutes les offres de connaissances, de pouvoir améliorer, pas seulement pour elles, sinon pour sa famille et pour son pays. Parce qu'il y a un engagement avec tout. D'accord. Et il faut changer ces chiffres. Mais il faut donner les chiffres pour savoir qu'encore, il reste beaucoup de choses à faire. Absolument. Et je critique beaucoup les politiques européennes, même d'autres pays en général, vers l'Afrique. Même de mon pays. Parce qu'on ne connaît pas l'Afrique. Parce que je suis très optimiste avec l'Afrique. En Afrique, il y en a beaucoup de problèmes. C'est vrai. Mais il y en a beaucoup de possibilités. Et il faut travailler avec l'Afrique. Et il faut connaître et apprendre à l'Afrique. Écouter, regarder et appuyer. Mais on peut se demander si, contrairement aux préjugés qui ont cours en Europe sur l'Afrique, si l'Afrique, en fait, n'a pas une longueur d'avance sur l'Europe en termes de leadership féminin. Parce que quand on regarde le Parlement du Rwanda, le Parlement du Sénégal, le nombre de femmes qui sont devenues chefs d'État. Il y a eu aussi une femme présidente au Malawi. Il y a eu une femme présidente au Libéria, au Malawi. On a une femme présidente en Éthiopie. C'est extraordinaire. Ça donne un signal fantastique. C'est extraordinaire. C'est pour ça qu'il faut regarder, il faut le dire. Il faut montrer les femmes africaines. Parce qu'il y en a beaucoup de choses à apprendre des femmes africaines. J'apprends tous les jours. Et c'est pour ça que c'est très important de le dire. Parce que sinon, on a toujours une vision qui transmet toujours le patriarcat. Parce que toujours les valeurs qui transmet le patriarcat, même l'opinion sur un pays, c'est une opinion masculine. Ce n'est pas une opinion encore des femmes. Parce que si on parle des femmes, si les femmes sont dans le centre de pouvoir pour répandir même une opinion tout à fait différente, on va changer les choses. On va changer les façons de regarder, les façons d'aborder, d'envisager les problèmes entre nous, mais avec nous, avec l'Afrique, avec tous les continents. Parce que nous avons besoin de l'Afrique. Ce n'est pas seulement que l'Afrique a besoin de nous. Est-ce que nous avons besoin de l'Afrique ? Bien sûr. Alors, moi, je voudrais aborder un autre aspect de la question et rappeler qu'avec la colonisation, les femmes africaines ont perdu beaucoup de leur statut qu'on est en train de regagner. Quand, disons, la France est venue avec le code napoléonien qui établissait l'autorisation de voyager pour les femmes, c'était un recul. Moi, ma propre arrière-grand-mère était une commerçante qui voyageait avec ses employés et mon grand-père y restait à la maison. Donc, quand le code est arrivé, il fallait qu'elles demandent l'autorisation pour voyager. Et je peux parler d'autres exemples. Nous avons eu des femmes qui ont régné, qui ont été des résistantes contre la colonisation. Aline Citoy-Diata. Aline Citoy-Diata. Les femmes d'Under. Gemben Boyne, des femmes d'Under, qui avaient intimé l'ordre au gouverneur de Saint-Louis de ne plus traverser ces terres sous peine de déclencher une guerre qu'elle a déclenchée, mais qu'elle n'a pas gagnée, mais elle l'a déclenchée. Voilà, il y a des exemples de femmes très, très fortes et nous sommes en train de regagner notre histoire, de dire notre propre narratif à nos propres filles également. Et nous avons également le soutien de beaucoup d'hommes. Ça, également, il faut le dire et il faut élargir ces possibilités. Il y a, voilà, même au niveau de beaucoup de centres religieux, des perspectives qui sont ouvertes aux jeunes filles qui souhaitent faire des études religieuses et par la suite les continuer. Et tout cela, c'est une excellente chose. C'est au Sénégal où on a ce qu'on appelle un grand magal. Magal, c'est un très grand rassemblement qui, voilà, rassemble des centaines de milliers de pèlerins dédiés à une femme. C'est Mamdiar Abouzo qui est à Porohan. Ce sera bientôt, d'ailleurs, cette grande fête où vous verrez des centaines de milliers de pèlerins qui iront dans sa ville pour la célébrer. Donc, il faut que notre histoire, on la remette à jour parce qu'on, voilà, elle a été un peu oubliée et que les femmes reprennent leur position. Mais je suis tout à fait d'accord, il y a encore du chemin à faire dans beaucoup de domaines. Mais le Sénégal a connu beaucoup de grands hommes, mais aussi de grandes femmes. On l'oublie souvent dans le cinéma, dans les lettres. Et Maria Maba, qui a écrit une si longue lettre, un livre qui n'a pas pris une ride sur la polygamie. Donc, ce ne sont pas les icônes qui manquent, en effet. Mais ce que je voulais vous demander à toutes les deux, peut-être que je voulais vous le demander à vous d'abord, ce serait d'avoir un témoignage un peu plus personnel sur ce que a signifié dans votre parcours professionnel le fait d'être une femme et peut-être nous dire un peu plus sur les obstacles qui se sont dressés face à vous et que vous avez réussi à surmonter. Si on peut avoir un ou deux exemples, ce serait très bien. Bon, j'ai eu une position, comme toutes les femmes, des moments de ma vie, je suis petite, mais je me suis rendu compte que j'ai reçu les choses d'une façon tout à fait différente des hommes, bien petite. Et ça m'a posé une situation à effacer, effacer complètement. Et après, toute ma vie, je lutte pour arriver tout le temps en train de montrer, de montrer que je suis égal, que je suis meilleur, que je suis... Ça, c'est fatigant, un peu fatigant. Ça, c'est fatigant d'être tout le temps en train de montrer que tu es intelligent, que tu sais de ça, que tu peux faire tout. Mais je l'ai fait. Je l'ai fait. J'ai arrivé à la position de pouvoir le faire et de montrer à tout le monde que les femmes, nous sommes en train de faire tout ce que notre liberté... Après notre liberté, on va choisir. Et j'ai choisi, j'ai cherché mon liberté. Mais toujours avec des difficultés, avec une grande lutte. C'est vrai que j'ai une aide dans un ensemble de familles, des moyens états, et alors j'ai un peu privilégié par rapport à d'autres situations sociaux plus difficiles. Mais je suis encouragée pour avoir toujours des compromis pour aider les autres femmes pour arriver à une situation de réalité. Merci. Ça, c'est mon histoire, mais c'est une histoire qui... Il y en a beaucoup de petites histoires. Et j'ai connu bientôt les femmes africaines. Et j'ai... Et j'ai dit, bon, il faut travailler avec les femmes parce que les femmes, tout le monde, on doit être ensemble pour arriver à une situation d'égalité. Et il faut le faire ensemble. Il faut le faire du point de vue de la solidarité entre les femmes pour construire un monde meilleur, un monde de droits, un monde de respect, un monde de dignité. Parce que ce n'est pas possible qu'encore, même dans mon pays, il y en a beaucoup de violences. Des violences contre les femmes. Et ça, ce n'est pas possible. Il y a beaucoup de féminicides. Il y en a beaucoup. Beaucoup. On ne peut pas résister à ça. Il faut dire, c'est fini. Mais encore, nous sommes en train d'aborder ces questions. Par tout le monde, c'est ça. Il y en a une question de tout le monde, d'inégalité. Et il faut combattre, il faut être dans la première ligne des combats pour essayer, non, pour mettre fin. Et vous, Mme Touré ? Oui, je crois que l'histoire de beaucoup de femmes se ressemble. Et c'est ça qui justifie ce système qu'on appelle le patriarcat, qu'ils s'exercent en Europe, en Afrique ou en Asie. Il y a beaucoup de civilitudes. Il faut travailler plus, il faut démontrer plus, il faut avoir plus de qualité, ce qui est injuste. Je vais vous donner une anecdote. Par exemple, quand il fallait voter la loi sur la parité à l'Assemblée nationale, beaucoup d'hommes disaient non, mais ça va baisser le niveau à l'Assemblée nationale, comme si le niveau était plus élevé quand il n'y avait que des hommes. Donc, je ne revendique pas une égalité à la médiocrité, mais on demande beaucoup plus aux femmes. Et ce n'est pas juste. Ce sont des individus à part entière. Donc, souvent, dans un homme et des structures patriarcales, il fallait se battre deux fois plus, travailler beaucoup plus. Et ça, il faut le changer. Je crois que l'égalité, c'est une égalité de fait et de droit qu'il faut mettre en place. Moi, mon expérience personnelle, et c'est pour ça que je parle souvent de l'apport des hommes, j'ai été très soutenu par mon père, qui avait six filles sur une famille de huit. Donc, bon, je crois que la nature lui-même le poussait à être un diande advocate. Et il nous a beaucoup soutenus en nous faisant toujours comprendre qu'on pouvait y arriver et qu'il n'y avait pas de différence entre les filles et les garçons. Et entendre ça de son père, c'est important aussi. Ça vous renforce. Vous démystifiez également la figure féminine, masculine plutôt. Et dans les classes, évidemment, il y avait plus de garçons que de filles, dans les classes que j'ai eu à faire. Et ensuite, on se rend compte que, bon, ils ne sont pas meilleurs forcément. Après, la société s'y met de leur côté. Mais là, ça devient encore plus difficile. Et quand vous venez en politique, là, c'est autrement plus difficile. Parce qu'évidemment, il y a des coups, comme on dirait, en boxe au-dessus de la ceinture. Voilà, c'est une mauvaise mère. Elle ne passe pas de temps avec sa famille. Et si vous avez le malheur d'avoir un échec familial, c'est parce que vous êtes en politique, etc. Il y a ces obstacles qu'il faut traverser. Ils ne sont pas évidents. Mais il faut, justement, renforcer les capacités des jeunes filles. Et ça, c'est peut-être ce que je voudrais dire. C'est que les femmes qui ont réussi à se hisser à ce niveau, comme moi, comme Maria, nous avons obligation également de relever vers le haut toutes ces jeunes filles qui ont envie de s'engager publiquement, pas seulement politiquement, mais publiquement, leur donner, justement, les recettes et un peu les cordes, voilà, pour esquiver. Parce que ce n'est pas la peine de rendre toujours les coups. Parfois, il faut savoir les esquiver afin qu'elles se fassent une place. Et la contribution des hommes est très, très importante. La contribution des pères, P-E-R-E-S, des frères, des amis, des collègues. Et c'est pour ça qu'avec la campagne MeToo, qui dénonce justement les violences sexuelles partout, et c'est là où on se rend compte que le patriarcat, il est universel. Voilà, ça se pose à Hollywood, ça se pose dans les bureaux, en Afrique, partout. Et avoir des hommes qui sont contre cette violence, et c'est la majorité. Ça également, il faut le dire, nous devons, nous, les femmes qui nous battons pour les droits des femmes, apporter également ce soutien des hommes qui ne souhaiteraient pas que leurs filles subissent un harcèlement ou que leurs femmes... Et ils sont nombreux, c'est la majorité. – Nous devons aussi peut-être éduquer nos garçons. – Absolument, absolument. – C'est très important. – Absolument, ça c'est très, très, très important. C'est les masculinités même qu'il faut changer. – Et c'est la femme qui transmette toujours les valeurs. – C'est pour ça qu'il faut donner de l'éducation aux femmes, pour transmettre des valeurs d'égalité, des possibilités à tous les enfants. – Dans une société comme la vôtre, le patriarcat est aussi inculqué par la mère. – Oui, bien sûr, le patriarcat c'est le modèle dans tout le monde. – Oui, le modèle universel. – C'est le modèle universel, c'est une nomination. C'est pour ça qu'il faut travailler. Même quand on parlait, je ne peux pas dire, de la question de technologie, il faut envisager toutes les questions de technologie du point de vue de l'éthique. Parce qu'il y en a beaucoup de problèmes qu'il faut pousser sur la table pour voir ce qu'on peut faire. par exemple, on peut mettre l'exemple des avions ou des machines incontrôlées, les drones et beaucoup de choses, des robots à ce sens qu'on construit. on peut mettre attention à toutes ces questions. Et pour voir toute cette attention, il faut avoir toujours que la connaissance, il faut la misager toujours du point de vue de l'éthique. Il faut mettre les principes éthiques parce que sinon on va construire un monde terrible du point de vue insoutenable. Je pense que là, c'est tout à fait vrai. Pour tous ceux qui ont des enfants ou des petits-enfants, toute l'industrie des jeux vidéo qui véhicule les valeurs très masculines, de violence, de regard méprisant sur les femmes, est-ce que ça doit se passer comme ça ? Ou est-ce qu'il faut des instances de régulation qui tiennent en compte le respect justement des valeurs de genre, de non-violence, de tolérance ? Voilà, ça c'est très important. On ne peut pas avoir juste de la technologie qu'on lance dehors qui peut également aggraver des phénomènes qui sont là. Il faut faire attention. Et ça, je pense que ça se pose aux États. J'ai bien aimé l'exemple qu'elle a donné, c'est Siri. Siri, ce n'est pas un homme, c'est une femme avec une voix très lancinante. C'est Alexia dans d'autres pays, qui leur dit d'ailleurs que les femmes ne voudraient pas entendre une voix plus masculine des femmes, pourquoi pas ? Mais plus sérieusement, il faut que cette technologie-là, je suis tout à fait d'accord, soit orientée dans le sens de construire la paix, la tolérance, le respect entre les hommes et les femmes. Et ça, c'est très, très, très important. Donc c'est beaucoup de travail qui nous attend. J'ai beaucoup de choses à faire, mais on va les faire. Oui, je suis sûre. Et quand vous vous rencontrez toutes les deux, vous vous parlez de quoi ? Par exemple, aujourd'hui, vous vous êtes parlé de quoi ? On s'est parlé de nos tenues. Parce que nous restons quand même... Et puis bon, j'apprécie aussi son rouge. Et nous sommes aussi des femmes, pour ne pas croire. Les femmes, on parle de tout. Voilà, on aime bien s'occuper de nous-mêmes, affirmer notre féminité. Et ça n'enlève rien à notre engagement. Je veux savoir comment elles se trouvent, comment ça marche tout. Je les regarde, la sourire, et après, je reste tranquille. Parce que les femmes, elles ont une force intérieure. Voilà, et on se parle évidemment des possibilités de travailler ensemble. Le travail, oui. Nous avons beaucoup de projets ensemble. Et nous avons toujours des nouveaux projets pour les faire ensemble avec les femmes africaines et avec les femmes espagnoles. Votre fondation fait quel type de projet ? Est-ce que vous pouvez nous enregistrer ? Nous travaillons tout ce qui concerne les femmes. Et nous travaillons dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la science, dans le domaine de la santé, dans l'économie, tous les domaines. Tout ce qui attache les femmes, que c'est tout, à la fin. On parle de tout. On parle de la politique aussi. C'est ça. On a fait des projets, des débats sur le leadership des femmes dans le domaine de la politique, du gouvernement, de la science. J'ai raconté l'histoire de la science parce qu'à ce moment-là, je suis très, très, vraiment positionnée à la question des sciences. Je crois que c'est très important de mettre ça. C'est pour ça qu'ils travaillent avec les femmes africaines parce qu'ils sont extraordinaires. On ne peut pas imaginer. Et ce que Maria ne dit pas, c'est que c'est la perspective de la collaboration qui n'est pas une perspective... Voilà, c'est une perspective égalitaire. Égalitaire, oui. Ça, c'est important parce que nous discutons également des problèmes de l'Espagne et nous donnons un point de vue. Non, c'est la même chose. C'est très... parce qu'on ne veut pas reproduire justement le modèle patriarcal qui est un modèle très inégal, basé sur des préjugés. Et c'est pour ça que ça marche parce que ce qui se passe en Espagne aussi nous intéresse. Nous apportons également, voilà, nos recommandations. C'est très, très merveilleux. Pour moi, ça m'a donné la vie de connaître ces femmes extraordinaires parce qu'elles apprennent tellement de choses. Et alors, ça nous invite à faire des choses tout à fait différentes, même avec les femmes espagnoles, de montrer les femmes, mes amis africains. Et je travaille dans les domaines où les femmes africains veulent travailler pour les appuyer. C'est elles qui montrent. Je vais faire ça. Ça me préoccupe. Quelles sont les préoccupations ? Il faut attendre, il faut regarder, il faut l'accompagner. Et quels sont les... Quels seraient vos modèles ? Est-ce que vous avez des femmes comme modèle ou des personnes qui vous inspirent particulièrement ? Ces femmes, c'est une inspiration. On s'inspire mutuellement. On s'inspire mutuellement, mais il y a beaucoup de femmes dans le monde et beaucoup qui sont inconnues. Moi, je voudrais leur rendre hommage. Il y a des héros comme le soldat inconnu. Il y a beaucoup de femmes en Afrique qui se réveillent et qui tiennent leur famille sur leurs épaules. Moi, j'ai été toujours frappée parce que quand j'étais étudiante, j'ai fait un stage qui m'amenait à me lever très tôt pour aller à l'usine où je faisais mon stage. Et dans les transports en commun, de voir ces femmes qui, à 4 heures du matin, étaient deboutes, mais étaient aussi enthousiastes, etc. Et qui ne rentraient chez elles qu'à 21 heures parce qu'elles devaient s'occuper de leur famille. Elles voulaient que leurs enfants aillent à l'école. Ce sont de formidables leçons de vie quand on les voit. Et elles sont toutes des héroïnes qu'on célèbre. Elles sont la plupart du temps inconnues. Puis bon, moi, ma mère a été un exemple aussi. C'est une sage-femme. Elle a 84 ans maintenant. Elle était parmi les premières femmes à aller à l'école, à avoir une profession. Et voilà, c'est important aussi les modèles familiaux parce qu'on inspire beaucoup la famille. Et j'ai également eu des tantes qui ne sont pas allées à l'école, mais qui ont tenu à ce que leurs filles aillent à l'école et réussissent. Et ça, c'est très important. Maintenant, vous avez toutes celles aussi qui se sont élevées politiquement, sans différence d'idéologie. Oui, c'est quand même beaucoup, 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 beaucoup de travail et beaucoup de sacrifices inconnus. Oui, c'est vrai. Et ça, que ce soit dans les sciences, que ce soit ailleurs. Il y a des femmes qui sont dans des situations très difficiles aussi. Et ce sont les héroïnes. C'est ça. C'est ça que je dis, les héroïnes de l'inconnu. Dans un pays qui sont en conflit et qui travaillent pour la paix. Il y en a beaucoup de femmes qui sont, pour moi, vraiment héroïnes. Et ce sont extraordinaires. Même scientifiques qui viennent des pays. Je l'ai raconté dans mon intervention. Qui viennent des pays en conflit et qui sentent, qu'on a fait un travail extraordinaire. Pour moi, ça, c'est extraordinaire. Est-ce qu'on peut rêver d'un monde où, quand une femme sera nommée première ministre quelque part, personne ne relèvera qu'elle est une femme ? Oui. J'espère que ça arrive. Mais c'est encore... Mais le monde avance beaucoup, je dois dire. Parce que même s'il y a une partie qui résiste, d'une manière générale, quand même, je pense qu'il y a une avancée importante des mentalités. Ça, il faut le dire. Surtout parce que la technologie, ça nous permet de voir des femmes qui sont dans d'autres continents, dans d'autres pays qui font d'autres choses. C'est plus facile, la communication, c'est plus facile. Et ça, c'est très positif. Les bons exemples se partagent maintenant plus facilement. Et bon, il y a une mixité maintenant, de plus en plus. Ce qui n'était pas le cas peut-être il y a 20 ans, il y a 30 ans. Non, nous aimons la diversité aussi. La diversité des femmes, des femmes tout à fait différentes, qui font... Elles cherchent sa liberté comme elles veulent. Et ça, c'est la meilleure chose, non ? Donc, il y a un bel avenir pour les femmes et pour les jeunes filles, que je voudrais encourager à s'engager publiquement dans les associations, dans les partis politiques. Pourquoi pas créer leur propre parti si elles le souhaitent et être porteuses de causes qui servent l'intérêt général. Celles qui s'en sentent l'envie, je voudrais vraiment les encourager à le faire. Et appeler les hommes, soit nos fils, nos voisins, nos amis, à être aussi des partenaires dans ce combat. Parce que c'est un combat social. Social, oui. C'est une transformation sociétale. C'est de ça qu'il s'agit. Absolument. Je pense que beaucoup d'hommes n'ont même pas envie de perpétuer les modèles qu'on leur impose, qui sont quand même des modèles lourds. Oui, aussi pour eux, bien sûr. Voilà, lourds pour eux. Donc, il faut également les inviter, les former, définir avec eux d'autres masculinités. Un homme fort, ce n'est pas un homme qui engueule sa femme. C'est un homme qui est ouvert, qui est gentil, qui ouvre des possibilités pour tout le monde. Merci beaucoup. Je vous remercie toutes les deux. Merci à vous. Merci à vous. C'est un grand plaisir de pouvoir parler de toutes ces choses. Elles sont vraiment importants. Merci. Bonne conférence, Athletic Dialogues. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.